Vous êtes toujours sur Muzan TV suite de notre entretien exclusif avec Donny Grill qui nous fait l'amitié de sa présence. Je rappelle Donny Grill que vous êtes professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille et membre de l'institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vous êtes aussi un grand spécialiste du soufisme en général, de l'histoire du soufisme et en particulier de l'oeuvre d'Ibn Harbi. Alors précisément, Donny Grill, si je vous dis que le dévoilement et la connaissance intuitive et immédiate des choses est la caractéristique spécifique de la connaissance propre au soufisme, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Globalement, oui. Alors je vais vous dire où je veux en venir. Par exemple, dans ces conditions, comment comprendre le fait qu'il existait parfois certaines divergences, vous l'évoquiez précédemment, entre certains maîtres spirituels, alors même que la modalité de leur connaissance, donc cette modalité qui est spécifique au soufisme, ne passe pas, vous nous direz si oui ou non, que cette modalité de la connaissance ne passe pas par l'interprétation et le raisonnement. Parce que quand on parle d'évoilement, on parle d'un accès immédiat à la connaissance. Je vais vous donner deux exemples. Ibn Harabi, par exemple, corrige dans ses Foussous Al-Hikam, vous le savez très bien, Al-Razali sur la prééminence d'une station maqam qui est pour Al-Razali la véracité, je crois, alors que pour Ibn Harabi, c'est l'amour. Autre exemple, vous l'évoquiez également, Al-Jili, qui reproche notamment à Ibn Harabi d'avoir expliqué que ce sont les objets de la connaissance qui se portent à la connaissance de celui qui connaît, c'est-à-dire que ce qui est premier, ce n'est pas le connaissant, mais l'objet de la connaissance. Jili lui répond que cela implique que Dieu recherche la connaissance en dehors de lui-même. Au-delà de ces deux exemples, comment concilier l'infaillibilité du dévoilement, puisque c'est une connaissance immédiate, comme modalité de connaissance avec ces exemples de divergence ? Alors, le terme d'infaillibilité est peut-être un peu fort, car le dévoilement dépend de celui qui le reçoit. Comme Ibn Harabi cite souvent la parole de Junaid, quand on l'interrogeait sur la connaissance, l'eau et la couleur de son récipient. Donc, ce n'est pas forcément toujours contradictoire, c'est des perspectives différentes. Et une question de... Entre la question de l'exemple d'Ibn Arabi avec El Jili, la critique que fait El Jili à El Jili sur la question de la science suit la chose connue. Il justifie de manière... J'ai dit justifie sa position de manière un peu théologique. Dieu connaît en principe tout le monde. Alors qu'Ibn Arabi a une autre perspective, qui est celle de la réalité préexistentielle des choses. L'Ariane est fait habitat. Donc, dans ce point de vue-là, effectivement, la connaissance, la science suit la chose connue dans ce sens qu'il y a une prédisposition. C'est vraiment des questions très particulières, qui ne mettent pas en cause la question du dévoilement. Mais, Ibn Arabi a un dévoilement, El Jili n'a pas forcément le même. Il ne se situe pas forcément toujours au même niveau. Donc, là, on entre dans des questions vraiment très subtiles, que seuls les maîtres spirituels peuvent... sur lesquelles seuls les maîtres spirituels peuvent statuer. Ce n'est pas un pauvre universitaire comme moi qui va dire qui a raison, qui a tort. Voilà, je ne peux constater la différence et respecter aussi bien El Jili qu'Ibn Arabi, même si Ibn Arabi, voilà, il a une sorte de statut, je dirais, de grandeur, je dirais, qui est quand même reconnu par les maîtres en général. Alors, finalement... Même si le terme de Chir el-Akbar, on ne sait pas très bien qui l'a employé le premier, mais il y a quand même... Ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis comme ça. Alors, justement, ça soulève une certaine... Enfin, une difficulté, ou en tous les cas une observation peut-être critique qu'on peut émettre sur, justement, les avis des maîtres spirituels qui ont une pratique du dévoilement qui leur est personnelle, qui est le signe aussi d'une élection spirituelle. Mais finalement, pour tous les lecteurs qui accèdent à ces œuvres-là, quels que soient d'ailleurs... Enfin, qui peuvent aussi avoir une pratique spirituelle, même si elle n'atteint pas les dimensions parfois sidérales qu'on peut voir dans ces œuvres, finalement, on est dans un rapport d'autorité, purement d'autorité, et pas dans un rapport de corrélation ou de connexion intime, puisqu'on n'a pas vécu ces... n'ayant pas vécu ces expériences de dévoilement. Oui. Voilà, donc, est-ce que ça ne fragilise pas la stature de... ou le statut de connaissance de cette discipline-là, où est-ce qu'il faut le... voilà, où est-ce qu'il faut le mettre sur le compte de l'expérience, finalement, d'un segment bien particulier de la connaissance qui est celui de l'expérience et qui est réservé à une élite ? Il y a d'un côté, si vous voulez, l'idée que les maîtres ne dévergent pas véritablement sur la connaissance de Dieu, mais sur la question de ce qui concerne la voix, il n'y a pas des irtilafs, le mâchéir comme il y a des irtilafs et le fokraha, on n'est pas dans cette perspective-là, mais il y a quand même l'idée aussi que, voilà, la connaissance se situe sur différents plans, sur différents plans, et Ibn Arabi souvent justifie à la fois telle ou telle parole, si vous voulez, en fonction de... en disant que si on voit les choses de cette manière, c'est valable, et on peut le voir aussi d'une autre manière, que vous laissez... Il y a quand même... C'est pas une... Vous voyez, parce que vous aviez au départ évoqué l'idée de l'infaillabilité. L'infaillabilité, c'est l'infaillabilité du pape, mais bon, est-ce que c'est le pape en tant que pape, en tant qu'individu, ou c'est le fait qu'on considère dans le christianisme qu'effectivement la fonction du pape fait que sa fonction est telle que quand il proclame quelque chose quand on a la foi, il est dans le vrai. Bon, je sais pas, je sais pas. Ça, ça nous dépasse. Mais quand on parle d'infaillibilité aussi dans l'islam, ça concerne évidemment avant tout le prophète, les imams dans le chiisme, mais c'est par rapport à la conformité, à la révélation. C'est un principe, si vous voulez. Le terme est peut-être pas le bienvenu, alors je pourrais peut-être parler de fiabilité, plutôt que d'infaillibilité, mais de fiabilité du fait que ce ne serait pas une connaissance issue d'un raisonnement personnel ou d'une interprétation, mais d'une perception immédiate. On voit bien chez certains maîtres qu'effectivement, chez Ibn Arabi en particulier, mais Ibn Arabi est quand même presque, pas tout à fait le seul, mais quand même celui qui se permet le plus souvent de porter des jugements sur telle ou telle parole, pas sur telle ou telle maître, pas du tout, mais sur telle ou telle parole de maître. Dans le kitab et Téjel Liyad, par exemple, il pose des questions à tel sain d'autrefois, quand vous avez dit ça, etc. Mais voilà, mais on est dans un même, c'est vraiment des questions qu'on ne peut juger situant à ce niveau-là. Et en posant quand même comme principe qu'un maître, parce que le maître, il énonce des principes ou des vérités, disons, aussi en fonction du public auquel il s'adresse. Et que sur ce rapport-là, il est fidèle à ce qu'il a reçu. C'est un peu une question de Amman, il a reçu de telle connaissance, il la transmet. Alors, un autre peut recevoir aussi autre chose, ce qui fait qu'effectivement, on peut se retrouver avec des avis différents. et il y a toujours une raison. Ibn Arabi, alors je n'ai pas d'exemple précis en tête maintenant, mais Ibn Arabi justifie souvent des propos contradictoires. Dans son œuvre, vous voulez dire ? Ou dans l'œuvre des autres ? En parlant d'autres, d'autres maîtres. qu'on peut comprendre de telle manière et qu'on peut comprendre de l'autre. c'est pas, si vous voulez, la question, si vous voulez, c'est de, pourquoi, Ibn Arabi rappelle souvent que, pourquoi on croit que le Coran est la parole de Dieu ? Dans Joëlie. Parce qu'elle a été transmise par le prophète, tel quel, et qu'on a foi dans le prophète comme étant un transmetteur fidèle. On n'en a pas forcément l'intuition immédiate que c'est la parole de Dieu. Mais à partir du moment où on a foi dans la véridicité, la véridicité du prophète, on croit dans la vérité de ce qu'il a transmis. C'est la question, vous voyez ? Et pourquoi cette émission ? Certaines personnes n'acceptent pas les propos des maîtres parce qu'effectivement ils n'ont pas compris d'où vient leur science. Mais la parole des maîtres témoigne d'elles-mêmes. D'elles-mêmes, voilà, oui. Et leur science aussi, elle est liée aussi à... Comme le Coran d'ailleurs, le Coran, on dit que le Coran témoigne lui-même qu'il est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on vous le lisez. Il est lui-même, voilà. Oui. Mais quelqu'un qui n'y croit pas, il va dire oui, c'est Mohamed qui a écrit ça. Il peut très bien le croire, c'est ce qu'effectivement beaucoup de gens croient. Pourquoi nous, on y croit, nous en tant que musulmans ? Parce que, effectivement, on a reçu ça par un ensemble de transmissions dans lesquelles qui sont fiables de notre point de vue à nous. Après, il y a une conviction intérieure aussi, bien sûr. Mais quand vous vous adhérez au propos d'un maître, c'est parce que quelque chose qui s'est passé en vous, parce que ce maître par sa présence ou simplement par ce comportement est quelqu'un à qui vous accordez pleinement confiance. Donc, c'est aussi une question de confiance. notre relation à la révélation comme l'enseignement des maîtres est une relation à la parole du prophète, à la parole du prophète, avec tout le problème de la transmission, c'est encore autre chose dans le regard du prophète parce qu'il y a la question de la riwaya. Est-ce que la parole a bien été trans? C'est pour ça qu'effectivement, la critique du hadith en islam passe par le rilm al-rijal, par la science des hommes de la transmission. Et il y a aussi des dévoilements. Comment? Il y a aussi... Alors là, il y a des risques, effectivement, des risques, parce que s'il apparaît que la personne n'est pas fiable, ça met en cause sa transmission. Je veux dire, on lit souvent des maîtres spirituels d'Ibn Arabi lui-même authentifient un hadith par dévoilement et pas par... Ça, c'est encore autre chose, oui. Mais pourquoi nous, comme lecteurs d'Ibn Arabi, on le croit? Parce qu'on a foi. On sait qu'Ibn Arabi parce qu'on a lu l'œuvre d'Ibn Arabi et on n'a pas trouvé dans l'œuvre d'Ibn Arabi des choses qui nous font douter de la véracité de ses propos. Très bien. Alors, Denis Grille, je voulais aussi vous proposer quelques notions qui sont essentielles et fondamentales dans l'islam et je dirais même au-delà de l'islam de manière générale dans tout ce qui concerne les sujets de la religion, de la métaphysique, de la spiritualité et des notions qui sont employées assez souvent dans ces sujets-là. La première question, l'âme et l'esprit sont-elles, sont-ils plutôt deux entités différentes ou sont-ils la même entité mais à deux moments ou dans deux états différents? C'est une question que l'on se pose souvent. la position des maîtres spirituels est-elle une à l'une sur ces questions-là? Que ce soit Ibn Arabi ou d'autres. Voilà. Si vous me prenez comme exemple, vous me voyez comme un corps d'abord. Un corps d'abord. Ce que vous voyez de moi. Mon âme, vous ne la voyez pas. Mon esprit, encore moins. et au-delà. Donc, mais pourtant, c'est bien la même personne, non? Si j'ai une âme, ce n'est pas mon corps. Mais est-ce qu'elle est séparée de mon corps? Ce n'est pas séparée. Et s'il y a quelque chose de supérieur à l'âme individuelle qui est en relation avec le supra-individuel, avec l'universel qui est l'esprit, est-ce que ça ne passe pas par l'âme? C'est pour ça que déjà, Razali répond à la question dans les Khayar al-Médine, au début de Khayar al-Médine, à propos de cette question de la science ou ailleurs, je ne sais plus maintenant où, en parlant de Al-Latifa al-Insaniya. Ibn Arabi reprend parfois cette idée que l'homme, au fond, l'homme dans sa réalité, effectivement, ce n'est pas seulement son corps, mais c'est quelque chose de subtil, parce que c'est quelque chose où s'unissent différents aspects de la personne. Quand je suis dans une relation avec vous, c'est mon... Bon, bien sûr, c'est ma voix, ça passe par la voix, ça passe par le regard, etc. Mais, quand nous discutons d'idées, c'est ma compréhension, donc c'est... Alors, est-ce que c'est mon intelligence qui parle, mais il y a aussi mon âme, parce que je suis... mon âme, c'est le siège, quand même, de la sensibilité. Voilà. Alors, et quand je suis dans la relation avec Dieu, bien sûr, c'est mon âme. Quand je prie, par exemple, bon, je suis... c'est mon âme, dans son individualité qui s'adresse à son Seigneur, c'est la relation entre le rab et le rab. Mais par-delà, si je pratique le dhikr, où je prononce une parole qui n'est pas ma parole, je ne fais que redire quelque chose. Le but, c'est que ça soit, au fond, une réalité supérieure qui m'inspire de la parole et que ce ne soit plus ma parole, qu'elle se transforme progressivement en parole, je ne dirais pas la parole de Dieu, mais en tout cas, que ce soit... Si je prononce le nom d'Allah, c'est pour que quelque chose en moi se mette en relation avec Allah, avec tout ce qu'exprime le Ismael Jalal, le nom de majesté. Donc, sous ce rapport-là, je ne suis plus dans l'individuel. Donc là, je suis dans le roh. Mais en même temps, il y a bien quelqu'un qui prononce Allah. Et c'est mon corps. Donc, l'être est à la fois un et multiple. Il est un parce qu'effectivement, il est... Il est... au départ, en fait, si je suis là la doctrine de rabbi, la reine fabita, je suis au départ à une licence immuable que la parole existent, fratis koon, a fait apparaître à l'existence. ça, c'est mon... ça, c'est le travail du roh. Et voilà, et puis, par tout un ensemble, par un processus qui m'échappe évidemment complètement, parce que ce qui est en haut m'échappe. on constate que la base, le résultat final, c'est-à-dire un individu, tout ça est en relation et en même temps, se situe sur des plans complètement différents. Et pourtant, il y a une continuité. Sinon, comment je peux... Comment, avec ma petite intelligence, mon petit mental, je peux concevoir Dieu ? S'il n'y a pas, quelque part, un lien avec cette réalité. un lien qui traverse tous les états de l'être. Si je vous dis que... Donc, c'est pour ça que la différence entre l'âme et l'esprit, c'est une différence de plan, on peut dire. Mais en même temps, c'est un peu comme des... des poupées russes. Si ce n'est que ce qui est le plus intérieur, qui semble le plus... Dans la poupée, la poupée russe, elle est toute petite, à l'intérieur, la dernière. Mais c'est... En réalité, c'est l'inverse. C'est la poupée enveloppante qui est la réalité. C'est celle qui embrasse toutes les autres poupées. Ce sont des réalités différentes, prises... Ce sont des plans d'existence différents. Mais qui sont unifiés, synthétisés dans l'homme. Oui. Sinon, comment la réalisation spirituelle, ce qu'on appelle la réalisation spirituelle, serait possible ? Quand on prie, par exemple, et la salat, chez l'Abn Arabi, chez tous les maîtres, tout le tasawuf, c'est quand même... Avant même, les pratiques spécifiques du tasawuf, c'est là que se réalise la montée vers Dieu. La prière, c'est la ascension céleste du croyant. On dit dans le tasawuf. Bon. Mais, ça part du corps. Ça remonte. Donc, c'est une question un peu théorique. Je me demandais, si l'âme et l'âme, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, et c'est pas la même chose. Parce que, si on dit l'âme et qu'on dit l'esprit, c'est qu'on veut désigner deux plans différents d'existence. Donc, pour vous, c'est pas deux entités différentes ? C'est comme ça qu'on définit les pratiques. Chez les khalwatis, par exemple, on distingue. Le Coran ne parle que de trois sortes d'âmes. La nafsel ammara, la nafsel laouama, la nafsel mutma inna. Mais, dans la tadaqa khalwatiyah, mais ça remonte à d'autres, à plus haut que la tadaqa khalwatiyah elle-même, on distingue les différents degrés de l'âme, en rapport avec le don divin, avec les prophètes, etc. Cette prophète, aussi, liée à l'idée d'ascension, à travers, jusqu'à la nafsel mutma inna, etc. Ou à la nafsel moulama, voilà. Donc, c'est la même âme qui progresse vers Dieu. Mais l'âme est créée et l'esprit est insufflé dans l'être humain, non ? Comme dit le Coran. Oui. Oui. L'esprit, précisément, alors, c'est un terme qui, dans le Coran lui-même, a toutes sortes de significations, qui n'est pas emplé tout à fait, partout, avec le même sens, mais qu'en même temps, dans son dimension supérieure, procède, selon le verset du Coran, procède, min amri rabbi, donc, c'est, après, on a, nous, la différence entre le alam el-amr et le alam el-khalq, il y a ce qui est créé, et donc, qui est, c'est une manière déterminée, par une parole exontratiste qui donne aussi forme, alors que le alam el-amr se situe entre, on peut dire, entre le déterminé, entre le créé et le divin, c'est une sorte de monde intermédiaire, et effectivement, le roh, parce que sa fonction, justement, c'est de faire le lien. Le roh vient de Dieu, et d'une insufflation divine. Il procède de Dieu. Il procède de Dieu. Et ça, c'est spécifique, évidemment, à la perspective islamique, coranique, qui se distingue de la perspective évangélique, et du christianisme, où l'Esprit est Dieu. D'où l'invention de la Trinité. Qu'en est-il, toujours dans cette... C'est une invention, parce que ce n'est pas dans les évangiles, même chez saint Paul. Toujours dans cette présentation d'un certain nombre de notions clés de la spiritualité, que pouvez-vous nous dire sur le cœur, qui a différents mots en arabe, désignent cette réalité-là, al-qal, al-fouad, al-loub, d'octe, encore, et ce qu'on appelle aussi l'intellect, al-raq, qui, dans le Coran, alors, ça, c'est propre au Coran, il me semble, n'est pas désigné comme un substantif, c'est-à-dire comme... Enfin, comme un nom, plutôt, comme une entité, mais plutôt utilisé sous sa forme verbale. est-ce qu'il existe un... Voilà. Quelles sont les fonctions, si je puis dire les choses ainsi, ou les distinctions que vous pouvez nous présenter, ou définir sur ces différentes notions ? C'est genre de différence avec l'esprit, là, il me paraît. Oui, le cœur est effectivement le siège du raql. C'est bon, la question, c'est qu'est-ce que veut dire le mot raql ? Là aussi, on est dans des... une perspective hiérarchique, c'est-à-dire de la raql-awwal, Ibn Arabi reprend l'expression philosophe, mais il le met en... il identifie au roux. L'intellect premier. Voilà. Comment ? L'intellect premier. Oui, l'intellect premier. Donc, il identifie au roux, en fait. Au roux, dans sa relation de la roux al-kulli, de l'esprit universel, en relation avec el-nafse al-kulli. Et ça, il reprend ça, effectivement, ça a une tradition du vocabulaire, néo-platonicienne, qu'on trouve aussi chez Avicenne, ce n'est pas propre à lui. Mais, en fait, il a... mais au... C'est vrai, vous avez raison de dire que le lit de raql-awwal, 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 existe dans le Coran et surtout une forme de... plutôt un acte, un acte de connaissance du cœur. Le Coran interpelle l'homme, ils ne comprennent pas. il y a tout un vocabulaire coranique, effectivement, de la connaissance, l'idée de comprendre, l'idée de... raql-aw, évidemment, l'idée de raql-aw, 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 c'est quand même lié aussi à l'idée d'être... de... l'idée de lien, même d'entrave. Alors, ça, c'est la dimension, on peut dire, du hard comme raison ou du fikr qui a ses limites. La pensée. La pensée, oui, la réflexion qui a ses limites et l'orakl, si vous voulez, ne dépasse ses limites qu'en étant, effectivement, cet intellect premier qui reçoit. Dieu dit à l'intellect, aql-aw, viens, et Dieu le transmet, il est réceptif, c'est l'intellect réceptif dans son sens supérieur. Et à ce moment-là, effectivement, il n'est pas limité par ses limites individuelles. Ça, c'est l'intellect premier, effectivement, qui reçoit et qui transmet ensuite à ce que le Coran appelle l'Allah al-Mahfouz. Mais l'Allah al-Mahfouz, la table gardée, justement, c'est une image, un symbole, qui est celui du cœur. Le Coran est une l'Allah al-Mahfouz parce qu'il est la réceptivité, il est ce qui reçoit sur ce quoi s'inscrivent les paroles divines, comme le cœur reçoit la parole. Donc, le cœur, c'est pour ça qu'Ibn Arabi reprend toujours ce qui n'est pas un hadith au sens de la transmission remontant en prophète, mais qui est un khabar, plutôt. « Ma wasi arani ardi wala samayi wala » « Ni les cieux, ni la terre me contient, me contient le cœur de mon serviteur croyant. » C'est une tradition, en fait, qui remonte au livre d'Ézéchiel. Et Ibn Arabi revient là-dessus souvent pour montrer que l'homme est capable de recevoir toutes les réalités, tout ce que Dieu peut lui enseigner. Donc, c'est l'oracle, effectivement, mais l'oracle, en tant qu'il est parfaitement réceptif à la parole de Dieu. Est-ce qu'être réceptif à ce mode de réception qui est un mode passif, vous le disiez, pour distinguer du mode actif ? Mais en même temps, ça veut dire la raison aussi, en arabe. Voilà. Là, c'est la question du roh, c'est « yarakl, yarakl ». Tout dépend à quel niveau se situe l'intellection. Mais est-ce que la dimension passive, réceptrice, qui, dans cette explication-là, est supérieure, donc, parce qu'elle est de l'ordre de l'esprit et non plus de la raison, est-ce qu'elle est une pure grâce divine qui est inconditionnée ? ou est-elle un signe, je n'avais pas une récompense, mais un signe d'élection qui reste possible pour l'être humain, c'est-à-dire, dans un cheminement, il pourrait être ouvert à l'être humain s'il accomplit un certain cheminement. Je ne sais pas si ma question est... Oui, mais ça, alors, c'est ce qu'Ibn Arabi expose de manière claire dans le chapitre 167 sur Al-Khimiya et Sarad, l'alchimie du bonheur, où il met en opposition, en parallèle, deux ascensions, celle du Ta'abir, celui qui suit le prophète, qui donne donc cette réceptivité à la parole, et le Sahab et Nazar, le spéculatif, qui s'élève par sa propre spéculation, sa propre réflexion et spéculation, et qui peut s'élever assez haut encore, mais qui à un moment reste limité. Il s'arrête au bout du compte, il reste... Et ce qu'il montre bien, c'est que le Ta'abir, celui qui suit le prophète, il ne cesse de s'élever, de se rapprocher de Dieu, et il voit... Et à chaque étape, c'est un monde supérieur qui s'ouvre à lui. Alors que la connaissance de celui qui est spéculatif, c'est une connaissance qui est orientée vers le monde. C'est la connaissance des philosophes. Voilà, donc, Ibn Arabi n'est pas anti-philosophe, anti-philosophique, mais il est... Pour lui, la philosophie est limitée parce qu'elle est limitée par son propre mode de cheminement qui est effectivement une intellection active, qui se croit active, mais qui perd la... qui renvoie elle-même. Et sa connaissance, elle renvoie au monde, elle ne se lève pas vers Dieu. Parce que pour s'élever vers Dieu, il faut que l'inspiration descende. Donc, ce n'est pas une connaissance passive, c'est une connaissance réceptive. est-ce qu'il est possible d'associer, parce qu'on voit souvent ce conflit, que ce soit dans la tradition musulmane ou dans d'autres traditions, entre, ce qu'on dit, une tradition spirituelle, entre un mode de connaissance et d'accès à Dieu purement spirituel, celui que vous décriviez avec celui qui suit la voie du prophète, réceptionnelle de manière réceptive, ce n'est pas qu'elle de manière fidèle ou de manière immédiate, et cette voie spéculative, pour reprendre notre terme, on voit souvent ce conflit entre un rationalisme ou un intellectualisme avec un autre sens, parce que le mot intellect c'est aussi un terme polysémique, est-ce que ce conflit n'est pas quelque chose qui est stérile ou qui peut être contre-productif quand on voit que finalement, même pour accéder à une certaine doctrine, donc là, je parle des ouvrages, des théorisats, de théorisations, de présentations doctrinales, cela implique quand même d'avoir une certaine connaissance d'un vocabulaire, d'un mode de compréhension également, parce qu'il y a comme une cohérence, dans la métaphysique il y a une cohérence, une forme de logique, je ne sais pas si le terme convient, qui est comme assez indispensable. Voilà, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de ne plus mettre en conflit ces deux approches mais de les réconcilier ? Est-ce que... Il ne s'agit pas de mettre en conflit, simplement, il... tout dépend d'où on veut arriver. Si vous voulez avoir une connaissance intellectuelle et doctrine, très bien, vous faites marcher votre intellect, votre intelligence, mais si vous voulez suivre la voie de la connaissance inspirée, il y a un moment, ça ne marche plus. parce que la différence entre la science acquise et la science inspirée ou infuse, c'est parce que il y a un moment en nous, la vraie science au sens des maîtres des Tassarouf qui suivent... c'est une science héritée, c'est une science d'héritage et cet héritage, l'héritage prophétique, il passe par un mode d'intellection qui est celui de la prophétie. Ils ne sont pas prophètes, mais c'est suivre la voie des prophètes. Or, les prophètes reçoivent une parole qui leur ouvrent la compréhension. Alors, dans l'homme, il y a un aspect, alors c'est une pure grâce, effectivement. Je ne veux pas dire qu'il y a de préparation. Les soufis montrent bien que le prophète s'est préparé, mais il s'est préparé par une retraite dans le moment Ayara. Donc, c'est quand même avant tout une démarche d'adoration. Il ne s'est pas retiré dans la grotte du mont Ayara pour étudier les œuvres des philosophes. Il s'est retiré parce qu'il était à la recherche de Dieu. Donc, il était en ordre d'une attente jusqu'à ce qu'arrive quelque chose. Donc, il y a quand même cette idée fondamentale que, hélas, c'est une opposition, justement, les soucis reprochent aux philosophes de penser que la prophétie est une muqtassab. Il y a une forme d'acquisition par le travail intellectuel. Alors, ils ne sont pas contre l'idée, comme l'Ibn Arabi, l'Ibn Arabi, un de ceux qui a le plus défendu la philosophie parmi les maîtres qui sont vraiment complètement opposés. Mais lui, il voit la dimension positive de cette progression intellectuelle parce qu'elle rentre parce que les philosophes ont une conception du monde qui, pour lui, n'est pas totalement vaine. ils ont pu acquérir une certaine conception du monde mais il leur manque l'accès au ce qui est au-delà. Parce qu'ils ne se sont pas mis dans cette situation de réceptivité à l'esprit qui ne peut être qu'un pur don. Parce que pour recevoir quelque chose, il faut être vide. Si vous arrivez avec toutes vos réflexions et vos tracts, vous avez lu tous les philosophes, etc., vous avez l'intellect plein. Il faut qu'il se vide pour recevoir une lumière supérieure. Quand même, la voie du tasawuf, c'est la tachliya, de vider la, comment on dit, tafrir el-mahal. Razzelli l'explique bien aussi dans le passage de l'Ikhya sur le char à Rajaïbel Kalb, les merveilles du cœur. Il faut une évacuation. Et parce que sinon, voilà. Et si vous arrivez auprès d'un maître avec toutes vos connaissances que vous avez lu tel et tel, 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 tel ouvrage du tasawuf, vous avez lu Guénon, vous avez lu je ne sais pas quoi encore, si vous arrivez avec tout ça dans la tête et que vous voulez absolument garder ça parce que pour vous, c'est fondamental, vous allez le mettre et vous dire, écoutez, commencez par évacuer un peu tout ça. ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier que ça n'a pas mis un rôle positif dans votre cheminement. Mais je ne peux pas prétendre recevoir quelque chose de Dieu en prétendant avoir déjà en prétendant l'avoir déjà reçu. c'est quand même assez prétentieux. Donc il faut faire le vide. Une taboula rasa, quoi. Comment ? Une taboula rasa. Voilà. C'est pour ça que à un moment, les mères belkader dans les marocrives se posent la question pourquoi les maîtres privilégient dans la pratique initiatique le zikr. Le zikr de certains noms, certaines formules, plus que la lecture du Coran. C'est vrai que la pratique de la saouf ne repose pas. Bien sûr, il a recommandé le Coran pour tous musulmans. Mais on n'a pas la capacité c'est quand même un texte qui parle de toutes sortes de choses. Et pour arriver à le lire comme un zikr, il faut déjà atteindre un degré de concentration tel que vous pouvez le lire comme ça. Sinon, il faut commencer par pratiquer le zikr qui vous concentre sur un objectif, sur un but et qui vous vide le cœur de tous vos présupposés mentaux, du mental, qui sont au temps de voile qui vous empêchent d'arriver. C'est ce qu'enseigne tous les maîtres. Je ne raconte rien de particulier qui a déjà été dit par les uns et les autres. Je vous dis simplement ce que moi j'en ai compris. C'est quoi l'essence de Dieu de Négril ? Comme on dit. Certains la définissent comme une forme de amma, de nuée, de vacuité. On trouve ça dans le lexique de Ibn Hajiba. Qu'en est-il chez Ibn Arabi ? Est-ce que la connaissance de l'essence de Dieu fût-ce-t-elle sommaire est possible ? Alors, la connaissance de l'essence de Dieu, c'est quelque chose évidemment qui est totalement contradictoire avec ce que peut représenter l'essence même de Dieu. Si l'essence de Dieu, ça veut dire la réalité de Dieu, comment pourrais-je la connaître ? Ibn Arabi rappelle souvent qu'on ne peut pas, on peut savoir que Dieu est, tout homme peut réaliser que Dieu est par la foi, mais il ne peut pas réaliser ce que Dieu est. Il n'a pas les outils pour ça. Il n'a pas les outils pour ça parce que ça, ça dépasse totalement la capacité de connaissance humaine. parce que vous dites connaître. Connaître, c'est quand même l'idée de connaître. Il y a l'idée de faire le tour de quelque chose. Or, ce Dieu peut faire le tour de lui-même. Donc, quand Ibn Arabi parle de termes de Rama, il ne désigne pas l'essence de Dieu. Pas du tout. Il désigne un certain plan de la réalité divine à partir de laquelle le monde peut se manifester. Mais ce n'est pas Dieu dans son essence. Si le mot essence désigne la réalité totale, absolue de Dieu. Il n'y a aucune contradiction entre les savants exotériques ni ésotériques sur ce plan-là. on ne peut pas connaître l'essence de Dieu. On ne peut connaître de Dieu que ce Dieu a manifesté de lui-même. Et même la connaissance métaphysique telle qu'elle est développée et quand Guénon, pour venir à Guénon, parle de non-être, pour dire ce qui est au-delà de l'être, précisément, pour dire que la réalité de ce quand on dit être, c'est une certaine idée de quand vous dites un être, vous désignez quelque chose. Vous désignez un être. Mais cet être, s'il s'agit de Dieu, il est forcément au-delà de ce que vous pouvez dire de lui. D'où cette idée de non-être qui inclut à la fois ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Non-être, c'est de néant aussi. Il y a quand même une ambiguïté dans ce terme. Guénon n'emploie pas au sens de néant. Au contraire de l'être, c'est de néant. Oui, mais c'est pas non-être. C'est vraiment un terme spécifique que Guénon a trouvé pour essayer de rendre compte du fait que la théologie, si vous voulez, parle de Dieu en tant qu'être, mais elle ne fait qu'énoncer ce que l'homme peut qu'au son voir de Dieu. Et Dieu au-delà de cette conception. Non, c'est pas Dieu. Parce que si vous pouvez le cerner comme un concept, c'est plus Dieu à ce moment-là. est-ce que le Coran exprime l'idée de envelopper et en faire le tour de quelque chose. Voilà, yuhayetou nabihi hailman. On est dans le mohit, on peut dire, de ce que Dieu enveloppe, mais Dieu n'est pas enveloppé par nous. Et donc, c'est une notion assez difficile pour l'être humain de concevoir quelque chose qui est au-delà de l'être. Parce qu'après, tout dépend comment on définit l'être. Je parlais de Oujoud précisément. C'est pour ça que le terme de Oujoud en arabe n'est pas limité. Et il n'est pas limité par ses limites. C'est pour ça que quand on dit Oujoud, on peut aussi bien désigner l'être de Dieu. Enfin, je dis l'être parce que vous pouvez trouver une traduction. L'être de Dieu, dans sa forme, dans sa réalité la plus absolue, qu'on peut parler en même temps de l'existence des choses. Et c'est le même mot. Parce que Dieu n'est pas limité par nos limites. Et c'est pour ça qu'il se manifeste à nous dans sa parole de manière humaine. ça ne limite pas parce qu'il ne peut pas être limité. C'est une manière de nous parler dans notre langage qu'on peut comprendre. Dieu nous parle dans un langage humain parce que la révélation, s'il n'était pas un langage humain, on ne pourrait pas la comprendre. Mais Dieu n'est pas limité par sa révélation. Et c'est pour ça qu'il peut s'exprimer à son sujet de manière extrêmement anthropomorphique, c'est-à-dire comme une forme humaine. Comme le prophète lui-même. Et le prophète renchérit parfois même cette expression anthropomorphique. Quand il passe à côté d'une femme qui allaite les enfants, elle a trop de lait, elle prend les enfants et elle leur donne. Il dit, il faut comprendre ses compagnons qu'est-ce que c'est la miséricorde divine. Ils disent est-ce que cette femme a jeté son enfant au feu ? C'est une manière de comparer Dieu à une femme allaitante. C'est une analogie. Comme anthropomorphique, c'est fort quand même. C'est une analogie. Pour exprimer l'idée de Rahma. Mais le prophète lui-même qui est inspiré par Dieu ne s'exprime pas autrement que ce que Dieu lui a inspiré. C'est-à-dire de montrer que justement, Dieu n'est pas limité par nos limites. Il se manifeste à nous sous toutes les formes. Je vous ai posé cette question de l'égris parce qu'il y a souvent des termes... Je rajoute, c'est la question du rapport entre ce qu'on appelle en arabe « Tashbi Watanzi ». En France, on parle de transcendance et immanence. Le mot immanence ne va pas à cela, mais c'est plutôt la transcendance d'un côté et la similitude de l'autre. Mais Dieu est de manière transcendante semblable à nous. et il est transcendant dans sa similitude. Ce qui résout tout le problème sur lequel les savants musulmans ont beaucoup discuté, les mutashah bihat, les expressions du Coran ou du Hadith où Dieu, effectivement, où il est question de Dieu de manière apparemment humaine. Mais pour le maître du Tassavouf, ce n'est pas un problème parce que les théologiens sont quand même limités par leur raisonnement. Alors dès qu'il y a des contradictions sur le plan logique, ça y est, il faut qu'ils commencent à cogiter, mais ils cogitent en tournant un peu sur eux-mêmes. Alors que le maître du Tassavouf sont au-delà. Comme la question du Coran créé, par exemple. Le Coran est la parole de Dieu. En même temps, on récite la parole de Dieu, on l'écrit. Alors la fameuse question posée par les mortes acélites, et puis après qui est reprise dans les parles et par les autologiens. Mais Ibn Arabi, il est très simple sur ces questions-là. Il dit, si la parole de Dieu est un attribut divin, il est à créer, comme tous les attributs divins. Si la parole est prononcée par un être contingent, c'est une parole contingente. C'est tout simple. la métaphysique résout tous les problèmes. Parce que justement, elle ne se limite pas, elle ne donne pas de limites. Je vous posais cette question parce que très souvent, on a des... Alors vous disiez, les théologiens sont enfermés dans leur conception. En même temps, quand on utilise des termes qui sont des signes, qui renvoient à une réalité, qui permettent de désigner cette réalité et d'accéder à cette réalité, soit on part du principe que les termes existent et le sens peut être véhiculé, effectivement, c'est une position, soit on considère que ce n'est pas possible parce qu'on est en train de parler de réalité qui dépasse la perspective humaine concevable pour l'être humain et auquel cas, est-ce que ce n'est pas une faute d'employer néanmoins, malgré tout, un certain nombre de terres pour essayer justement d'expliciter ça ? Par exemple, des expressions comme l'être pur ou indéterminé, etc. Ce sont des notions abstraites, c'est vrai. que l'être humain, finalement, a du mal à concevoir, même si effectivement, l'idée que Dieu transcende toute chose, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intuitif et qui est tout à fait compréhensible et saisissable. Et après, quand vous rentrez dans le détail, c'est un petit peu compliqué. Donc, est-ce que finalement, le fait de tenter d'expliciter un certain nombre de ces notions, de prendre le pari qu'il est possible, néanmoins, d'essayer de présenter ces différents niveaux, parler de l'essence, de la réalité divine, etc. Est-ce que c'est un pari qui est possible ou est-ce que finalement, il ne faudrait pas plutôt recourir à ce qui a aussi existé dans la tradition théologique, j'allais dire presque universelle, qui est la théologie négative, c'est-à-dire le fait où on va désigner Dieu de manière négative, ce qu'il n'est pas en partant du principe qu'on ne peut pas l'enfermer dans des définitions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si je réponds de manière coranique, Dieu effectivement se définit par ce qu'il n'est pas comme il se définit par ce qu'il est. Les noms divins, c'est quoi ? Les noms divins, c'est une manière, c'est Dieu qui se nomme par des aspects de sa réalité qui sont des réalités positives. Qu'on appelle Asmaël Hosna, les noms les plus beaux parce qu'ils sont au-delà justement de la beauté ordinaire, on peut dire, des qualificatifs humains, mais qui sont des qualités, qui sont compréhensibles pour nous. Donc il se met à notre niveau pour se nommer, pour qu'au fond faire le lien entre ce qu'il y a de positif dans le monde et en nous en le ramenant à Dieu. Si Dieu s'appelle El Karim, le généreux, il se décrit de manière positive parce qu'on dit un homme généreux, pour nous, on s'imagine ce que c'est un homme généreux. Donc c'est quelque chose qu'on peut se représenter. Et c'est pour faire le lien justement de montrer que la générosité chez quelqu'un en fait elle est simplement une manifestation d'un attribut divin. C'est une manière de me dire que ce que vous avez au fond de bon en vous, vous appelez bon, c'est quelque chose qui est fondamental. De même, il y a des attributs qu'on peut s'attribuer et d'autres qu'on ne peut pas s'attribuer. Ça, c'est une autre question. El Moutakabir, bon, ça, c'est un attribut. L'homme, il est capable d'être Moutakabir, mais alors, c'est négatif parce qu'effectivement, il s'attribue quelque chose qui ne lui appartient pas. mais il peut être calime, il peut être mortif, il peut être toutes sortes de choses. Donc, les non-divins, c'est une question complexe parce que c'est effectivement, il y a, mais c'est, voilà, c'est des modes, c'est pour ça qu'il y a une arabe, et au fond, les non-divins sont des nissables. C'est-à-dire des relations entre l'homme et Dieu. Quelle est la différence entre l'unité divine, ce qu'on appelle l'Ahadiyah, et l'unicité divine, l'Wahidi ? Je ne sais pas faire aux choses que vous répétez ce que dit Ibn Arabi et d'autres. C'est en rapport avec le le sens du mot Ahad, du nom Ahad, qui n'intervient qu'une seule fois dans le Coran, dans la surat de l'Ikhlas, et l'Wahid, ilahoukoum ilahoum Wahid, notre Dieu est un Dieu unique. Chez Ibn Arabi, je ne sais pas si, là, il ne va pas lui dire de bêtises, mais je pense qu'Ibn Arabi est peut-être le premier quand même. C'est à vérifier, avoir distingué clairement dans le divin, la Ahadiyya en tant qu'unité absolue qui est sans relation, de la relation, donc l'unité absolue, qui fait que c'est une unité sans relation, de la Wahidiyya qui est l'unité en tant qu'elle est en relation avec d'abord les différents aspects de Dieu et ensuite les êtres. Et mais cette relation, elle existe même à l'intérieur de chaque personne, en fait. Ce qu'Ibn Arabi appelle Ahadiyat el-Ain. Chaque être est Ahad, c'est une manière. chaque être a son unité propre qui est en relation avec rien d'autre que lui-même. Et chaque être est unique dans ce sens qu'il a son caractère unique, le met en relation avec le multiple. Très bien. L'islam spirituel est-il encore une réalité incarnée aujourd'hui, à notre époque ? Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que cet islam spirituel à la fois dans sa réalité humaine incarnée donc ou dans sa réalité doctrinale ? Est-ce une réalité présente, vivante que vous voyez ou est-ce une réalité qui est malmenée dans le contexte d'une époque post-moderne qui connaît une inconsidérable crise ? Les maîtres spirituels ont cessé de dire tout au long de l'histoire du soufisme que c'était que le tasseau c'était fini il n'y avait plus de maître le problème c'est qu'ils ont répété ça à chaque époque toujours le sentiment un disciple par rapport à un maître il est toujours en décalage donc forcément il y a cette idée que avant c'était mieux et puis maintenant c'est plus ça ça c'est une idée c'est une idée c'est une idée alors c'est sûr qu'on n'est pas à l'époque de Junaid ou de l'Ibn Arabi et Aboumediene c'est Aboumediene une chassida auquel il dit justement qu'Ibn Arabi considère comme le maître des maîtres du Maghreb une chassida célèbre il dit justement il n'y a plus que des gens qui prétendent je pense que c'est c'est lié au sentiment de l'éloignement de l'origine quelque chose de très profond dans l'homme l'âge d'or comme s'il y avait l'âge d'or du soufisme et puis l'âge de bronze l'âge de fer alors c'est sûr qu'on est à l'âge de fer bien sûr forcément et pourtant Dieu me fait la grâce de me faire connaître des maîtres spirituelles que je considère ils ont tous quittés malheureusement dont la maîtrise spirituelle ne faisait aucun doute pour moi alors voilà après il y en a une autre après c'est la question du maître qui est le maître parce qu'un quelqu'un un maître un saint personnage n'est pas forcément votre maître et puis on peut faire des expériences des fois douloureuses de rencontres de gens qui se qui prétendent être à l'aide de la prétention qui prétendent soufis puis voilà qui n'ont pas des comportements non plus conformes tout à fait à ce qu'on pense être sinon un soufi du moi muta saouif bon mais comme disait l'Imam Rali on ne juge pas la vérité par les hommes c'est les hommes qui sont jugés par la vérité donc après c'est une forme de reconnaissance mais de dans la doctrine si je me rappelle indépendamment de l'expérience actuelle ou pas actuelle s'il y a plus de saint sur la terre la terre disparaît la terre est soutenue par les saints un vrai maître c'est un saint un vrai maître parce que c'est quelqu'un qui a totalement renoncé à son individualité pour se voilà pour se mettre au service parce qu'il a été désigné par son maître lui-même pour guider les hommes pour diriger les hommes vers Dieu donc ça veut dire qu'il a renoncé à ses prétentions individuelles c'est un homme comme les autres c'est un homme c'est pas un dieu c'est un homme mais c'est quand même quelqu'un qui a dû qui a dû voilà qui a surmonté on peut dire les prétentions de son âme justement alors bah il faut espérer qu'il y en a encore un peu quand même pour rebondir sur ce que vous disiez ce n'est pas un dieu est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois que la dévotion de certains fidèles ou disciples vis-à-vis de leur maître dépasse parfois certaines rouges et tombe dans une forme d'adulation ou de génération excessive et qui peut même être malsaine ou poser problème est-ce que vous avez ce sentiment-là est-ce que vous comprenez ceux qui ressentent cela ou est-ce que c'est une méconnaissance pardon j'ai envie quand tu as Boumediene si tu as Boumediene Boumediene qui était reconnu par un grand saint de son vivant les gens se précipitaient pour embrasser la main pour le toucher et quelqu'un lui pose une fois la question à Boumediene ça ne te fait rien toi quand les gens te vénèrent comme ça il lui répond mais est-ce que ça fait quelque chose à la pierre noire quand les gens l'embrassent alors la réponse est très subtile parce qu'il se compare à la pierre noire la pierre noire c'est la main de Dieu sur la terre qu'on embrasse pour renouveler le pacte avec Dieu c'est quelque chose tout à fait axial mais en même temps c'est une pierre et ce qui compte là-dedans si on croit que le fait d'embrasser la pierre noire ou la toucher ou au moins faire signe si on ne peut pas la toucher ça fait vraiment partie du rite du pèlerinage et que c'est une manière de renouveler un engagement vis-à-vis de Dieu ce qui compte c'est l'intention avec laquelle on fait ça c'est pas que ça soit une pierre il n'y a pas de risque d'idolâtrie est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un a adoré la carba en se prosternant devant elle est-ce que Dieu a demandé aux anges d'adorer Adam quand il leur demandait de se prosterner devant lui l'acceptation des anges de se prosterner c'était pour leur enseigner quelque chose leur faire reconnaître quelque chose ils ont se prosterné parce que Dieu leur a ordonné sauf Iblis ils n'ont pas adoré quand on embrasse la pierre noire ou qu'on touche la carba on n'adore pas la carba personne n'a jamais adoré la carba même dans la jahiliya même avant l'islam mais on la vénère on la vénère comme l'abeille tout le monde la relation au maître c'est pareil alors il y a des gens qui ont une certaine pudeur et puis d'autres qui sont plus plus directs plus démonstratifs l'adab quand on visite la tombe d'un saint c'est de se tenir devant lui comme on se tiendrait devant un maître vivant si vous faites comme ça si vous faites la ziyara comme ça vous tenez bien vous ne faites pas de démonstration si le maître est là comme un maître vous êtes plutôt dans la vénération une vénération qui n'a rien à voir avec l'adoration vous vénérez comme quand un maître vous allez le saluer etc vous vénérez en lui ce qu'il représente ce qu'il est ce qu'il a réalisé vous ne l'adorez pas non ? alors il y a des gens qui ont des relations avec la sainteté plus sain plus immédiate ils viennent s'accrocher à la clôture d'un tombeau et puis ils vont ils vont même s'adresser au saint au saint persan même si tu ne donnes pas ça je ne sais pas quoi bon c'est des formes très spontanées qui peuvent sembler effectivement excessives d'un point de vue d'une certaine rigueur de comportement d'un dada mais ils sont aussi l'expression d'une foi le nigril faut-il nécessairement passer par un maître spirituel pour vivre une authentique spiritualité islamique cette question a une importance particulière étant donné que pour un certain nombre de musulmans qui vivent notamment en occident qui n'ont pas accès à des confréries ou qui ne connaissent pas de maître spirituel cela signifierait si la réponse est positive vous nous donnerez votre réponse que les portes de la spiritualité islamique leur seraient fermées est-ce que le passage par un maître spirituel est nécessaire alors d'abord le terme de spiritualité est un peu vague si on le comprend comme bénéficié de ce dont la tradition musulmane est porteuse comme spiritualité bon il suffit de lire le Coran les radis les paroles des maîtres les paroles des saints personnages etc il n'y a pas il n'y a pas nécessairement passage par un maître mais le maître c'est quoi c'est c'est le Shire El Mourabbi Mourashid celui qui vous éduque de toute façon est-ce qu'on peut apprendre son maître de quelque science qu'il s'agisse car il s'agit de connaissances connaissances de soi on ne peut pas connaître Dieu si on ne se connait pas soi-même et sous ce rapport là s'il s'agit de connaissances ou de sciences les deux termes au fond sont distingués mais c'est fondamental la même chose est-ce qu'on peut apprendre quelque chose tout seul sans passer par un intermédiaire ne serait-ce qu'un livre Ibn Arabi il a un ouvrage il s'appelle Mawr Khan Oujou dont il dit dont il dit un ouvrage qui permet de se passer du maître alors je ne sais pas bon il faut comprendre ce que ça veut dire mais ça veut dire qu'en fait il veut dire quoi il veut dire que si quelqu'un a réalisé ce qu'il y a dans ce livre effectivement il peut se passer d'un maître alors non est-ce qu'on peut lire ce livre sans se passer d'un maître c'est une même question parce qu'il y a lire et lire et effectivement il y a eu un débat comme vous le savez bien dans le Tassawuf est-ce que la lecture des textes du Tassawuf suffit ou bien est-ce qu'il faut un maître alors en réalité je crois qu'il ne faut jamais rien limiter on ne peut pas limiter la grâce divine surtout la grâce divine la grâce divine est illuminable et si Dieu décide que d'inspirer la connaissance à un être à n'importe quel être aussi petit simple soit-il qu'est-ce qui empêche Dieu de faire cela on va dire c'est pas possible à ce moment-là si c'est pas possible il n'y a pas de prophétie non plus Dieu a bien choisi des êtres qui étaient des prophètes qui ne savaient rien prophètes qui étaient omis et on tient à ce qu'ils soient omis justement pour montrer comment Dieu l'a instruit donc en soi il n'y a pas de raison de dire non c'est pas possible qu'est-ce qui nous permet de dire ça après il y a une question de pratique est-ce que effectivement alors il y a effectivement dans l'histoire de la sainteté par exemple il y a des saints personnages qui n'ont pas vraiment de maître peut-être qu'à un certain moment ils ont des maîtres qui les dirigent mais et puis même quand on lit les vies des saints on s'aperçoit qu'en fait c'est comme dans la vie du prophète lui-même ou la vie de Jésus etc ils sont ils sont déjà saints une relation directe avec Dieu non mais il y a une forme d'élection il y a une forme d'élection qui préexiste à leur accès à la sainteté effective donc c'est il y a quand même la question fondamentale de l'estépha de l'élection divine qui fait que des êtres et le Coran revient là-dessus souvent il reproche au Kouraïchit dire voilà c'est un homme comme nous pourquoi lui pourquoi lui il aurait ça et pas nous c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi Dieu a choisi des êtres et donc pour accéder au degré supérieur de l'être enfin ou à la connaissance il peut y avoir très bien des êtres qui sont inspirés et si je prends l'exemple de Guénon Guénon a été rattaché effectivement par l'intermédiaire de Rabdelahadi à son maître à Rabdelahadi il n'a pas connu il n'a pas connu son maître quand on adhère à l'œuvre de Guénon on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui relève de l'inspiration à d'où ça vient c'est pas dans les milieux occultistes qu'il a fréquenté parce qu'il avait un rôle à jouer là ou les milieux émotionniques ou anti-maçonniques etc qu'il a fréquenté etc qu'il a trouvé qu'il a réalisé à l'inconnaissance métaphysique qu'on peut trouver chez lui il y a des êtres comme ça et il pose la question d'ailleurs je ne sais plus dans la partie d'initiation sur l'initiation à l'inconnaissance métaphysique je ne me souviens plus maintenant mais enfin il ne nie pas la possibilité justement de ne pas avoir été initié par des êtres humains et je pense qu'il avait vous pouvez le dire le modèle de ça dans le Coran c'est celui qu'on appelle El Khadir il a reçu une mise record et il a on ne dit pas qu'il est son maître et pourtant il joue le rôle de maître pour Moïse donc ne limitons rien et reconnaissons simplement humblement que dans notre condition actuelle il est très difficile effectivement de prétendre se diriger soi-même la dernière question de Négril les formes et le discours du soufisme évoluent-ils selon l'époque et le contexte vous êtes historien du soufisme donc vous avez une bonne connaissance de ce sujet et finalement la conclusion de cette question que serait un bon soufisme pour notre temps bien alors il est évident que on voit bien dans les différentes époques il y a des époques il y a le temps du prophète et des compagnons les imams la tradition sunnite qui sont d'ailleurs reconnus aussi par les sunnites aussi mais qui sont des modèles de sainteté c'est un temps puis après dans le chiisme le 12 imam par là il est occulté il a disparu ça veut dire qu'il faut le chercher autrement qu'en allant le trouver dans son dans son souterrain et bon il y a des temps comme ça la grande époque du soufisme Bagdad troisième siècle de l'égire puis après ça se transforme on voit bien et c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes enseignements après rien n'est perdu on voit bien dans la littérature du soufisme qu'on reprend sans cesse les propos des maîtres on les reprend sans cesse mais on les réactualise on les réactualise on les cite c'est une fondation effectivement comme dans le fiqh on reprend les popos de Bouhanifa du Mamalik de Shafiri etc mais on les on les réadapte c'est ça une tradition une tradition c'est une fondation qui est sans cesse réadaptée elle n'est pas changée mais elle est réactualisée et on voit bien que la manière de se comporter des maîtres proches de nous disons dans l'histoire il y a une époque où il n'y avait pas d'initiation sans halwa de 40 jours bon qu'est-ce qu'ils pratiquent il y a des maîtres qui pratiquent encore la halwa la retraite la retraite à 40 jours je n'ai jamais entendu parler je ne dis pas que ça n'existe pas mais ce n'est pas fréquent en tout cas parce qu'il y a des conditions d'existence ce n'est pas possible il y a des tas de choses qui sont matériellement même pas possibles et puis des gens vivent alors c'est sûr dire que c'est un bon soufisme aujourd'hui adapté à notre temps réaliste et viable d'abord il y a notre temps il y a notre lieu ici en Europe en France en France par exemple les conditions d'existence sont telles que effectivement la manière de pratiquer le soufisme je ne parle pas de réalisation intérieure mais simplement dans les pratiques de récitation qui accompagnent la vie d'un soufi en plus des rites principaux de l'islam bon c'est sûr que ça c'est pas grand chose par rapport à ce que ça pouvait représenter dans ma vie de quelqu'un qui se retirait dans une khanqa dans une zaouïa etc c'est évident mais ce qui reste c'est l'intention ce qui reste c'est l'intention et c'est là aussi la foi la certitude que c'est possible que rien n'est impossible à Dieu et c'est pour ça qu'au tout début des Foutouhat Ibn Arabi cite la parole de Bouyazid et de Bistami qui disait lorsque vous voyez quelqu'un qui croit aux paroles des maîtres dans les paroles des maîtres demandez-lui de prier pour vous bien entendu ces prières sont exaucées c'est les saints dont les prières sont exaucées en général ça veut dire que c'est une parce que le simple fait de croire c'est déjà un premier pas dans la sainteté parce que votre coeur adhère à quelque chose c'est pas grand chose mais il adhère il croit que c'est possible donc il reçoit quelque chose donc c'est comme le premier hadith de Bukhari il n'a mal a'mal biniyat et c'est pas un hasard s'il parle de hijra parce que qu'est-ce que ça représente l'égir l'égir c'est quitter tout ce qui est qui est faux contraire à la volonté de Dieu qu'est-ce qui est faux c'est le bantil qu'est-ce que c'est si c'est pas la voie et donc la voie c'est avant tout une niya alors je sais pas si c'est le bon ou le mauvais soufisme mais en tout cas c'est l'enseignement des prophètes et ça à toi ça merci je sais pas si vous avez un mot pour conclure en conclusion je dirais je dirais comme l'imam el-Busiri quand on parle on se met en situation de dire des choses avec un un semblant d'autorité parce qu'on est censé être spécialiste je sais pas quoi alors accepter simplement un propos mais comme une réponse à votre à votre sollicitation voilà une une forme manifestation de fraternité simplement voilà mais ne m'attribuez rien je ne fais que dire des choses que j'ai apprises et voilà et dont j'espère aussi qu'elles ne seront imputées à profit et pas non pas à défaut merci Denis Grille merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille membre de l'institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman et l'un des plus grands spécialistes francophones on peut le dire de l'oeuvre d'Ibn Arabi et du soufisme en général je rappelle également que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de plusieurs traductions et de présentations et on citera récemment le serviteur de Dieu la figure de Mohamed en spiritualité musulmane aux éditions du Serre et bientôt apparaître prochainement un livre d'édition Al-Bourak consacré à la notion de adeb c'est la fin de cet entretien n'oubliez pas de partager cette émission de vous abonner à notre chaîne et je vous donne rendez-vous pour un prochain entretien sur Misan TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada